Bonjour à la maison, je m'appelle Guise, et bienvenue à un autre épisode de CIB, un show dans lequel on explore la cartouche, les instructions, ainsi que la boîte d'un jeu vidéo, pour ensuite l'essayer ! Aujourd'hui c'est spécial parce qu'on va ouvrir un jeu neuf, du futur, mais du présent. Ben oui, il s'agit de François qui m'a envoyé ça par la poste. Il a donc créé un jeu, et il l'a ensuite mis dans une boîte avec une cartouche, on va aller regarder ça. Salut Guise, un petit cadeau de France que j'ai fait de mes mains. Merci pour ta chaîne, ta bonne humeur est top. Si tu veux jouer à la Rome, tu peux la trouver ici, je vais mettre le lien dans la description. Gros bec, mot d'église vulgaire, signé François. Alors si on regarde cette boîte, ça nous fait évidemment penser, du moins à moi, à Rainbow Island, ou la suite de Bubble Bubble, c'est une suite de Bubble Bubble Story, ok. Et si on regarde à l'arrière, on a des screenshots, le jeu semble dans les couleurs originales du Game Boy. Donc plusieurs sont passés depuis que Bobby a battu Super Skull, puis a délivré Rainbow Island des pas fins. Donc voilà, une histoire très légère, comme on les aime pour l'époque. Ah tiens, on doit capturer et détruire les ennemis avec notre parasol, ou réussir à traverser le niveau en mode furtif, je suppose. On peut découvrir des donjons, des trésors, des bonus. Allez, on y va ! Ça fait drôle d'ouvrir un jeu de Game Boy d'aujourd'hui. C'est nouveau pour moi, du moins c'est pas arrivé souvent. On regarde à l'intérieur, et c'est très, très d'époque, hein. La boîte avec le logo de Game Boy sur le côté. Maintenant on arrive, le manuel, la cartouche. On va regarder la cartouche en premier. Alors comme dans le temps, un beau petit protecteur de Game Boy. On ouvre ça, on a la cartouche à l'intérieur, avec le même logo que la boîte. C'est magnifique, est-ce que c'est écrit PAL ? Est-ce que c'est écrit DMG ? Non, on le sait pas. Bon, on va aller tester ça. Ça prend un vrai Game Boy. Sinon, c'est pas un vrai test. Bon, j'ai pas pris le plus beau, mais je sais qu'il est fonctionnel. Mettons la cartouche. Est-ce que ça fonctionne ? Tating ! Yeah ! Paracel Island ! Nouvelle partie ! Bon, je voulais juste voir si ça fonctionnait. On va aller jouer sur émulateur pour vous le présenter d'une manière plus jolie à l'écran. Ben, pour savoir jouer, on va aller lire le manuel, comme dans le temps. Merci d'avoir acheté cette cartouche de Game Boy. On nous l'a offert, donc merci encore une fois. Ah, je voudrais être une personne qui plante des arbres plutôt qu'être un arbre. Aux fans de Taito ? Alors, on fait attention pour pas jouer trop longtemps. On a l'histoire, je crois que c'est la même chose qu'à l'arrière de la boîte. On continue. Moi, je veux savoir comment jouer. Donc, on peut faire une nouvelle partie. On peut continuer une partie. On peut jouer soit le Bully. Donc, le Bully, on tue des ennemis. Alors que, si on joue Willy, on tue moins et on a plus de temps pour ramasser les bonus. Ah ! Ok, ok. Ensuite de ça, bon, on peut capturer les ennemis ou lancer un parasol. Ça me semble bien clair. On peut sauter. On peut appuyer sur Pause. Bon, on peut monter, descendre, gauche-droite. Ça va. Pour capturer un ennemi, on doit se mettre en face et appuyer sur A. Et un coup, quand on a capturé un ennemi, on lance. Donc, un peu comme dans Bubble Bubble. Ou peut-être plus comme dans Kirby. On aspire et ensuite, on lance. On doit compléter les niveaux en trouvant la porte. Ok, ça va, ça va. À date, ça va bien. Le manuel est très joli. Il est coloré. J'aime ça. Et regardez bien la prochaine page. Alors, on a le monde des insectes, le monde des combats, le monde des monstres, le monde des jouets. Ensuite de ça, on a les robots et la prison. Donc, connaître ses ennemis, sauvegarder, comment faire des points, les donjons. Ça me semble bon. Et les crédits. Chuck Norris. On remercie Chuck Norris. Voyons donc. C'est bien drôle, ça. On remercie Taito, évidemment, d'avoir créé cet univers-là. Et on voit que ça a été créé avec GB Studio. Donc, un truc qui permet de faire des jeux sans voir à coder, probablement en assembleur. Alors, avec du recul, j'ai l'impression que ça va être un mélange de Bubble Bubble ou Rainbow Island. Et Parasol Stars, peut-être ? On va voir. Badum badum. Alors, Parasol Island, une histoire de Bubble Bubble. Alors, on va faire une nouvelle partie. On peut être le Bully ou le Willy. On va être le Bully. Je pense qu'on va être ceux qui volaient des lunchs au primaire. Capture and kill all enemies. OK. C'est obligé de toutes les capturer. On ne les capturera pas toutes. Là, on va faire ce qu'on peut. OK. Donc, on peut sauter. Wow. Donc, OK. Capturer un ennemi à une distance. Puis on peut attaquer après. OK. Fait que là, je me suis fait tuer. Donc, je capture un ennemi. Je lance. Ah. Donc, c'est un tutoriel. Donc, lance. Capture un autre ennemi pour remplir ton Parasol. OK. Et là, je l'ai lancé. Je l'ai tué. C'était notre petit tutoriel. Ça me va. On monte. Wow. Oh. Je suis mort. On semble avoir... À moins qu'on se trouve encore dans un tutoriel. À date, on semble avoir des vies à l'infini. OK. J'ai compris comment ça marche. Bon, c'est dit. Kill all ennemi. Je ne sais pas si je vais pouvoir finir les niveaux. Si je ne tue pas tous les ennemis. On va voir. Là, j'en ai aspiré un que j'ai lancé aussitôt. Fin. Maudit pas fin. Wow. Je ne l'avais pas vu. Je n'étais pas attentif. All right. OK. Là, on a compris la base. Maintenant, on joue. On monte. Parfait. On y va. Fin. Oh. On y va s'en est vers nous. On lance. Parfait. Je ne peux pas sauter assez haut ici. On va passer par là. Fin. Fin. Tout va bien. Est-ce qu'on est rendu à la première porte? Complète. Bonus. Bravo. Yeah. Oh mon dieu. J'étais dans l'une. Wow. Donc, j'ai seulement ramassé 500 points. OK. On n'est pas dans le niveau 2. Je suppose que c'est le 1B. On est encore dans le monde des insectes, selon le manuel. OK. Tous les ennemis, à date, sont égaux. Je peux tous les gober sans sans difficulté. Parfait. Voilà. Ça s'est bien passé. Je ne sais pas si je vais être pénalisé parce que je n'ai pas tué tout le monde. Je rappelle que je suis le bully. Je ne sais pas si c'est peut-être qu'il y en a qu'il ne faut pas que je ramasse avant les autres. On a peut-être du temps selon combien d'ennemis on a tué. Je ne sais pas. On verra bien. Maudit pas fin. Tom, tom, tom. Yeah. J'aurais dû le garder pour l'abeille. L'abeille meut. C'est ça. C'est très pratique de se garder une munition. C'est un peu une sécurité. D'en garder un dans son parasol pour le lancer à un moment opportun. Comme là, j'en ai un. Là, je peux l'envoyer sur l'abeille. Voilà. Là, lui, il est dans le chemin, mais je peux l'absorber. Tout va bien. Tranquille. On va juste être meilleur. C'est souvent ça, un jeu vidéo. Être meilleur. Là, je ne m'en suis pas gardé. Là, il y a une abeille. Ça pourrait me coûter cher. Non, ça va. On s'en est bien sorti. Et on a une sortie. Mot-clé. Sorti. Oh non, c'est le bonus. Je oublie tout le temps qu'il y a un bonus après. Ah, je n'ai pas été bon. Je n'ai pas été bon. Wow. Parfait. On monte. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y a pas de collision dans les murs. C'est pas mal plaisant par rapport à... En tout cas, pour le genre de jeu que c'est, s'il y avait eu... Oh non! Qu'est-ce qu'on sent de toi au lieu de raconter la vie? Ce que je veux dire, c'est que s'il y avait eu des collisions, comme ici, si on se cognait la tête, ça aurait été très désagréable. Je rappelle que c'est un jeu de Game Boy. Même pas un jeu de Game Boy Advance. Oh mon dieu, il m'a effleuré. On semble avoir infinie de vie, au moins. On peut rester autant de fois qu'on veut. Oh, je l'avais envoyé, là. Jeu! Franchement! Puis ce qui est le fun, c'est que l'outil qui a été utilisé... Bon, j'ai pas fait beaucoup de recherches dessus, mais je crois que c'est accessible. Je crois qu'on n'a pas besoin de connaître la programmation à 100% pour être capable de créer des jeux. C'est un outil qui est surtout connu... En tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai surtout vu des RPG. Puis je suis surpris de voir ce genre de jeu-là, mais c'est très sympathique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Attention! Attention! Wow! Wow! J'étais pas prêt! Une araignée! Ah bon, elle met des bombes, fait que j'imagine que je lui lance les bombes. Explose! Explose! Explose encore! Explose finale! C'est plus que ça, ok. J'ai comme un feeling que c'était là. Explose là! Oh mon dieu, l'araignée! Elle est complètement morte! On a gagné, on est des héros! Oh! Round 2! Fight! Là, on est dans le monde, on était... C'est-à-dire le monde des robots, le deuxième? Des machines, je suis plus sûr. Donc la progression a été sauvegardée! Oh mon dieu, j'ai accroché un tank! J'ai accroché un tank! J'ai tué un tank! Wow, un tank! Wow! Elle est classique, on doit aller toujours plus haut! Je suis celui qui va toujours plus haut! Je ne sais pas si on aurait mieux fait de prendre le deuxième mode si on était pour jouer comme je suis en train de jouer présentement. C'est-à-dire, YOLO, je monte, je ne me préoccupe pas de rien! C'est le même genre, yeah! Let's go! Popopop! Non, il y a un tank! Bon, on ne peut pas vraiment faire ça. Je ne sais pas s'il y a des secrets. On va peut-être fouiller. Wow! Comme à gauche, juste après le tank, c'était comme un peu noir. C'est tentant d'aller voir. Je... Ah, je voulais aller derrière le tank! Ah! Tank! Je l'ai tiré! Ah, parce qu'il tire un projectile, il doit être... Il doit triggerer un projectile au moment. Au moment que j'arrive. Bon. Comme ça. Ah, OK, là, je l'ai eu. Peut-être si. C'est un secret, ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux-tu... Je ne me rends pas jusqu'en haut. Ce serait quoi la solution? Tain! On va tomber ici, d'abord. Ah, il y a des pics. J'ai-tu changé quelque chose? J'ai changé! La forme, je crois, de la room. Ce qui me permet de venir... Je peux-tu aller chercher cet objet-là? Je pense que j'ai ramassé une vie. Ou des points, parce qu'il n'y a pas de vie. Ah non, je l'ai subjeté! Je n'ai pas été bon. Et voilà, c'est tout le temps qu'on avait pour découvrir Parasol Island. Bravo! Bravo, François! Bravo pour avoir fait ce jeu-là, premièrement. Et dans un deuxième temps, bravo d'être passé par toutes les étapes de produire une boîte, une cartouche et un manuel. C'est génial! Je te félicite! Je ne sais pas si tu en vends d'autres. Tu ne m'en as pas parlé. Si jamais c'est le cas, écris dans les commentaires. Ou écris-moi, puis on rajoutera un lien. Je sais que normalement, quand tu vas faire des jeux, tu vas faire des batchs. Puis il faut que tu les vendes à mesure, parce que ça coûte cher faire produire ça. Donc merci encore! Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va encourager des gens parmi vous à faire leur propre jeu. C'est toujours très motivant d'avoir un produit, surtout physique, d'un jeu sur lequel on a travaillé entre les mains. Je vous encourage à le faire. Puis sinon, écrivez donc dans les commentaires, il y en a-tu parmi vous qui font des jeux? Hein? Hein? Je vous revois bientôt pour un autre épisode de Jeux C'est Sérieux. Allez, ciao! On va resserrer ça, mettre dans un plastique et ajouter à la connexion.